Là où je suis content, c'est qu'à domicile, depuis le début de saison, on voit des bons matchs. Dans le contenu, c'est très intéressant, à part peut-être la deuxième mi-temps d'Angers, où je n'étais pas du tout content parce qu'on avait laissé le ballon à Angers. Mais par contre, on voit des bons matchs, on se crée des occasions, on arrive à mettre en difficulté les équipes adverses. Donc c'est ça qu'il faut garder. Maintenant, c'est vrai que pour notre public, pour les joueurs, pour les salariés, on aimerait bien sûr qu'on arrive à gagner un match à domicile, à pouvoir valider tout le travail qui est fait par l'ensemble du club, par les gens qui viennent au stade, pour faire plaisir à tout le monde. Maintenant, sur Montpellier et Angers, on a manqué peut-être un petit peu de maturité, de lucidité, et par moments peut-être un petit peu aussi de talent. Donc voilà, mais ça va, comme je dis aux joueurs, il faut continuer, il faut garder cet état d'esprit, il faut garder notre façon de jouer parce qu'on sait que ça va tourner. Et c'est ce que je leur ai dit, on sait qu'à un moment donné, si on continue à faire ce qu'on fait, ça va tourner pour nous et il ne faudra pas le lâcher jusqu'à la fin de toute façon. La stabilité, ça fait partie bien sûr de ce qu'on recherche. Après, en fonction de certaines choses, des aléas, des sélections, des blessures, des suspensions, ça fait partie d'une saison. Maintenant, on aimerait avoir plus de continuité au niveau d'une équipe pour qu'on puisse travailler en totale cohésion. Mais de ce que j'ai vu cette semaine, et notamment ce que j'ai vu sur le dernier match à Nantes, les joueurs commencent à comprendre malgré tout ce qu'on recherche dans le jeu. Les animations, on a encore travaillé cette semaine, il y a des choses très intéressantes qui arrivent. Donc oui, on veut de la stabilité, mais c'est aussi de la compréhension et de la cohésion envers le groupe qui pourra nous permettre d'avancer. On a beaucoup travaillé cette semaine, on a beaucoup travaillé sur cette équipe. De toute façon, Christophe est dans un phénomène de très très bien défendre et de prendre des joueurs de vitesse et des joueurs techniques pour aller vite vers l'avant. Et surtout que quand ils ont une occasion, souvent, c'est une équipe qui fait mal. Ça va être un match à la hauteur de Monaco, à la hauteur de Lyon, à la hauteur de Paris. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils jouent, ils jouent le haut du tableau. Donc on s'attend à un match très compliqué et très difficile. J'ai déjà été celui qui m'avait demandé de venir quand il était entraîneur pour essayer, sur la fin de ma carrière, de l'aider au niveau de l'équipe qu'il était en train de construire. Il m'a demandé d'être adjoint. J'avais une relation tout à fait correcte. Et puis, je l'avais connu aussi à Bastia. Donc c'était très particulier. On était très proches. Après, quand on est dans le staff, il faut vivre avec un staff. Donc voilà, c'est différent. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur la com. J'ai beaucoup appris sur ses conférences de presse. J'ai beaucoup appris sur sa façon de travailler, sur l'humain. Tout en sachant que j'avais envie de faire des choses à moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas resté avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que je vole de mes propres ailes. Mais quand l'année dernière, on s'est eu souvent au téléphone, puisqu'on vivait à peu près la même chose, dans un niveau différent. Et on était très heureux de lui, son parcours, et de moi, mon parcours l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?